Quand je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. Dans la souffrance, la peine ou la peur, toi tu demeures auprès de moi. Je l'ai invité pour plusieurs raisons, à cause de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Pour moi c'est tellement important parce que vous donnez un visage du Christ dans l'église et dans la société d'aujourd'hui qui est tellement important. Et vous manifestez, il n'y a pas que vous, mais vous manifestez cette priorité de Jésus pour ceux qui sont loin, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont des brebis peut-être perdus, etc. Mais dans lesquels il y a toujours, comme le disait Sœur Rosemarie, il y a toujours un coin de pureté qui reste, etc. Voilà, donc c'est la première raison. La deuxième c'est que vous m'obligez à laisser tout un samedi entier. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'il y aurait des lettres à faire, des dossiers à étudier, etc. Mais je trouve que c'est tellement plus important de vivre l'évangile avec d'autres pendant une journée, dans la prière et l'amitié. Donc ça, merci pour ça. Et troisièmement, parce que vous m'avez fait venir ici. Et ici, c'est chez le Père Lataste. Et le Père Lataste, j'aurai l'occasion de le dire encore tout à l'heure, pour moi c'est quelqu'un qui a eu une action absolument décisive dans ma vie. Je le connais, je pense, depuis maintenant 50 ans, à peu près. J'étais séminariste quand j'ai découvert le message de Bétanier, ça m'a révélé l'évangile. Voilà, c'est comme ça, il y a d'autres chemins, mais il y avait celui-là. J'aurai l'occasion de le redire. Mais nous sommes tous d'accord avec vos chefs, les chefs, c'est Jean-Philippe et puis Aurore. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois plus. Elle me surveille par là, ça va. Qu'il y a deux temps maintenant dans mon intervention. Il y a un temps d'abord où vous, vous allez un peu partager ce que vous vivez. Et donc, bonjour chers frères. Venez, il y a une chaise ici, là. Il vient de plus loin le frère. Donc, il y a un temps où vous allez partager un peu ce que vous vivez, vos joies et vos difficultés. Puis après un autre temps où j'interviendrai pour approfondir le message du Père Latas avec ce que vous êtes. Alors, si j'ai demandé que vous partagiez un peu ce que vous vivez, ce n'est pas uniquement par curiosité. C'est ça aussi, bien sûr, d'en savoir un peu plus. Et puis les sœurs qui sont là sont contentes de savoir un petit peu ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais il y a plus que cela, si vous voulez. Parce qu'on pourrait dire, alors voilà, on a fait une réunion, on a fait une journée d'une récollection d'amitié. Et on a fait venir l'évêque, il a donné un enseignement. Bon, voilà, l'évêque fait un enseignement. Bon, et puis c'est fini, très bien. J'aurais pu vous envoyer une cassette, hein. Et puis vous l'écoutez, vous l'écoutez quand vous voulez. Il s'agit d'une rencontre. Et donc, si vous êtes dans une rencontre, c'est le Seigneur qui nous aide les uns par les autres. Il y a un seul Saint-Esprit, mais nous nous le donnons les uns aux autres. Moi, j'ai besoin de vous pour ma vie de chrétien, ma vie d'évêque. Donc, j'ai besoin d'entendre ça. C'est pas uniquement de la curiosité, c'est parce que dans ce que vous êtes, ce que vous faites, et la vie des personnes que vous rencontrez, le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a aussi le combat du bien et du mal, etc. Et donc ça, le partager, pour moi, c'est très important, pour ma propre foi. Et puis moi, je partagerai aussi la mienne dans un deuxième temps. Voilà la raison pour laquelle il y a deux temps maintenant à cette rencontre. Simplement, il faudrait indiquer les horaires. Nous avons combien de temps maintenant là ? On est dans le temps de Dieu. Comment ? On est dans le temps de Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi là ? Laura, excuse-moi, je n'ai pas de mémoire. Quoi ? Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Il est 11h moins 10h, jusqu'à midi moins quarts. Voilà. Oui, alors. Est-ce que vous pouvez présenter Magdalena pour les sœurs ? Ah oui, mais c'est ça, il faut faire ça, ça va commencer par ça. Commencer par présent, c'est clair. Mais, bon, écoutez, on essaie de tenir trois quarts d'heure. De toute façon, ceux qui s'endorment, vous pouvez le faire gentiment, il n'y a aucun problème. C'est prévu même dans les psaumes. Mais, simplement, ne ronflez pas, c'est tout. Le reste, ça va. Alors, comme je viens de dire, il y a le contenu de la vie, la vôtre et celle des personnes que vous rencontrez, où Dieu est à l'œuvre. On va donc entendre ça. Et c'est bien qu'effectivement, dès le départ, pour dire aux sœurs, en quelques mots, frère Jean-Philippe, dise ce qu'est Magdalena. Il faut parler là-dedans ? Il y a un micro ? Il n'y a pas de micro ? Vous parlez de mots ? Ça parle bien, oui. Oui, j'en ai juste pour ça. La plupart d'entre vous connaissent, mais les sœurs m'ont dit, mais il serait bien que vous nous présentez votre association. Donc, elle est née, je n'ai aucune mémoire, mais dans le cœur de la Sainte-Vierge, je pense qu'elle est née il y a déjà longtemps. Je ne me rappelle qu'une chose, c'est que, quand je suis arrivé à Boulogne, je me promenais de temps en temps dans le bois de Boulogne, dans la journée, pour faire un peu de sport. Je recevais des gens auprès des lacs, et j'ai rencontré des garçons ou des filles qui se prostituaient. Et je me suis dit, mais il faut quand même faire quelque chose. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que les rencontres dans nos vies sont importantes, la Providence a fait que j'ai reçu dans mon bureau une jeune fille qui était ingénieure en informatique et qui s'était engagée pour deux ans au captif La Libération. Par elle, j'ai rencontré le père Giros, et par le père Giros, il m'a dit, mais vas-y, fonce, moi je t'appuie. Et c'est lui qui m'a conseillé au début, et on a commencé les tournées dans le bois de Boulogne, le soir, à pied. J'ai eu un succès phénoménal. J'aurais pu me faire beaucoup d'argent. Mais c'est très curieux. Et de là, on est passé en voiture, parce qu'à pied, de fait, je me suis rendu compte. Mais les filles étaient ravies. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, et je me rends compte que quelquefois, on est nombreux dans nos tournées, et qu'il pourrait y avoir deux ou trois dans le camion, et deux ou trois à pied. Parce que c'est pas du tout les mêmes rencontres. On avait des rencontres beaucoup plus personnelles, à pied. Dans le camion, c'est très sympa, parce qu'on les reçoit dans un camping-car qu'on nous a offert. On aurait dû amener des photos, mais j'ai pas pensé, j'ai pas mon sens. Il est là, il est dehors. Il est dehors, dans mon car, on vous montre au ras. Il a été béni par Mgr Decour. Donc la Providence a fait que... Et puis j'avais commencé ayant été touché, parce que, comme vous le savez tous, la paroisse Sainte-Cécile est une paroisse, quand même, qui a de la chance, quoi. Il y a les frères, il y a des tas de choses qui se passent. Et puis je m'en suis rendu compte que pendant les messes, il y avait des pauvres, et que les pauvres, personne ne faisait attention à eux. Et moi, j'arrivais d'Afrique, et ils longeaient les murs, et puis je veux qu'ils partaient. Mais moi, je sais pas, c'est mon charisme, mais je les ai repérés. Donc j'aurais proposé de partager un repas, pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls. Et ça s'est transformé en Vendredi du Cœur. Donc maintenant, c'est les Mercredis du Cœur depuis cette année. Tous les mercredis soirs, on reçoit entre 60 et 80 personnes qui vivent dans la rue, qui vivent tout seuls, qui ont besoin. Et c'est d'abord ce que vous disiez tout à l'heure, dans votre petit mot, c'est d'abord vivre des moments d'amitié, et en même temps... Voilà, moi je peux pas tout te donner, mais il y a quelqu'un qui t'aime, il s'appelle Jésus, il y a quelqu'un qui t'aime, elle s'appelle Marie. Et elle prendra soin de toi. Et puis la troisième activité, c'est les Nuits du Cœur, qui avaient déjà été créées par Isabelle. Elle est pas là d'ailleurs, Isabelle ? Elle est en Jordanie. Elle est en Jordanie, elle prie pour nous en Jordanie. Voilà, donc... Et le problème, alors je pensais à ça tout à l'heure, en écoutant ce que vous disiez. Moi j'avais pensé créer une association, mais ma congrégation disait, mais non, t'as déjà créé Saint-Jean-Espérance, si tu fais une autre association, c'est pas à toi de le faire. Faut que tu trouves un président, une secrétaire, un trésorier, et ça fait 7 ans que je ne portais pas dans mon cœur. Mais, j'avais personne. Et un monsieur est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit, ok, moi je suis partant, et je voulais l'appeler Philia. Agapé, pas agapé, parce que c'est un peu compliqué, Philia, c'est amitié, mais, quelque part ça ne me plaisait pas. Et c'est au moment que je célébrais la messe, dans notre petit oratoire chez les frères là-bas, je crois que c'était au moment de le faire-toi, je ne suis pas sûr, est venu dans ma tête et mon cœur le mot Magdalena. Et je me dis, génial. Et puis, voilà, c'est à commencer, on a commencé à structurer un petit peu. Mais alors, il y a une grâce spéciale à Magdalena, c'est que dès qu'on commence à organiser un petit peu trop, Monseigneur, il faut que vous disiez quelque chose aux jeunes, parce qu'ils sont vraiment casse-pieds, dès qu'on organise un petit peu, ils ne sont pas contents. Avec frère Jean-Philippe, il n'y a pas d'organisation, la charité couvre tout. Exactement. Alors après, on se débrouille, c'est à chacun de la famille. Mais je crois que c'est indispensable. En plus, avec l'apostolat que Monseigneur m'a confié à la prison, où il y a, il y a quelques-uns ici, enfin, il y en a au moins un, qui se sont passés, et qui peuvent dire qu'il se fait des choses merveilleuses. Même nous, on est dans l'admiration. On est une équipe, on est une équipe de 4 et 3, 7, on est 7 aumôniers, enfin, il y a moi comme aumôniers titulaires, puis 3 aumôniers bénévoles, et que j'aurais pu inviter, mais ils sont tous en famille. Et 3 aumôniers, enfin, qui viennent pour les petits groupes, il se fait des choses merveilleuses. Et c'est vrai, c'est la charité. C'est la charité. La charité, puis donner un témoignage de ce qu'on vit. Non seulement de ce qu'on vit seul, et c'est pour ça que cette journée est importante pour nous, et que votre présence est importante, mes sœurs, c'est aussi ce qu'on vit ensemble. Parce que même les gens du bois, les gens des vandes du cœur, ils voient bien qu'on s'aime, quoi. Qu'il y a un lien d'amitié, et qu'il y a plus qu'un lien d'amitié, il y a un lien spirituel. Et ça, c'est Magdalena. Magdalena, c'est le cœur de Marie-Madeleine, qui a vécu cette galère pas possible, mais qui a été touchée par le regard de Jésus. Tout à l'heure, le frère en parlait dans la voiture, ce sera l'évangile de demain. Jésus regarde. Et Jésus nous regarde et il nous aime, chacun d'entre nous, et en même temps, il nous dit, voilà, vois tes frères, vois tes sœurs. Voilà, c'est ça, Magdalena, c'est Marie-Madeleine touchée par la miséricorde de Dieu. Et il y aurait encore plein de choses à dire. Merci. Merci. Il nous reste 45 minutes. Et donc, on va diviser en deux. Alors maintenant, c'est à vous, à vous de partager vos joies. Vous savez, c'est le début de la constitution du concile sur l'Église dans le monde de ce temps. Les joies et les espoirs, les souffrances et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous voyez l'action de Dieu ? Les questions qui peuvent se poser ? C'est, encore une fois, c'est pas un reportage, c'est un partage. C'est autre chose. Donc, c'est contemplatif ce qu'on va faire maintenant, même si en même temps, ben voilà, tant mieux pour les sœurs et pour moi, ça donne une information. Alors, voilà, allez-y, spontanément, comme ça. Si c'est dans votre cœur, ça doit sortir. Si, parce que vous avez, en théorie, rien à gagner à aller voir les filles-bois, et en fait, vous avez tout à y gagner parce que vous vous retrouvez vous-même en cherchant à faire une bonne action chrétienne parce qu'on va faire les choses bien. C'est nous-mêmes, je pense, pour en vérité, de vivre un peu en vérité, c'est difficile, on trouve nos difficultés bien profondes et personnelles. Et c'est vrai que cette action nous permet de découvrir quelque chose de vrai dont on a besoin. C'est une belle source de vie. Ce qui est intéressant quand on va à la rencontre des sans-abri, ce qu'on fait nous, le reste du temps, on court toujours activités diverses, familiales, traditionnelles, on n'a pas le temps de s'arrêter et là, on donne du temps, on sait qu'on donne pendant quelques heures tout notre temps à ça et ça, ça change énormément. Moi, je suis arrivé parce que j'ai des chiens et j'attends, je promenais mes chiens de bois et donc j'ai fait la connaissance d'une prostituée, je me suis très très bien entendu avec elle et quand j'ai été à la retraite, je lui ai dit qu'est-ce que je vais m'emmerder et puis elle m'a dit va voir le père Jean-Philippe, il va t'occuper tout de suite. Donc j'ai fait le voir pas de vrai et je suis rentré dans ces choses-là. Mais moi, justement, j'ai l'impression d'avoir aucun enjeu, mais enfin dans la vie, c'est peut-être parce que je ne travaille plus et tout, et d'y arriver exactement comme je suis toute la journée. Je n'ai aucun... J'attends... Voilà, c'est vrai que j'attends, si j'attends, parce qu'elle m'apporte toujours par leur témoignage plein de choses qui m'apportent beaucoup de bonheur. Et peut-être... Moi, je n'arrive pas tellement à les voir comme des personnes différentes, je les vois comme des amis, comme des... Moi, j'ai l'impression d'être... d'être exactement le même dans la vie que quand je suis dans le bois. Je ne vois pas... Avec tous mes amis, je ne vois pas beaucoup de différence. J'en vois même aucune. Puis d'ailleurs, quand je viens me promener au bois, je monte dans un camion pour discuter avec une, avec une autre. Voilà, oui, c'est un truc... C'est très naturel pour moi. Dans le camion avec les filles. Et c'est là que je ressens le plus de choses et que je ressens l'évangile, vraiment. Quelque chose de ce qui nous a pris au début, où on est au bureau et comment est-ce qu'on arrive à vivre l'évangile. Et en fait, ce temps, avec les filles, où on a choisi de le vivre vraiment à fond, je me suis toujours demandé comment je considérais un transactuel prostitué que je croisais dans le métro avant de les connaître. Je ne suis pas sûr que je portais un regard très amicable pour ces personnes. Et en fait, peu à peu, je pense que ces choses-là, ça commence à refuser. C'est-à-dire que le lien se fait avec le temps et beaucoup de temps. Mais l'histoire d'être dans son entreprise de vivre l'évangile, c'est clair que c'est super difficile. Je pense que ça aide vraiment. la cloison est de plus en plus perméable avec le temps. Ça a changé mon... Ça a commencé à changer parce que je pense que c'est un processus en cours mon rapport aux autres depuis un an que je tourne auprès des gens de la rue et du métro. Et hier soir, on tournait et c'est vrai qu'on disait qu'on avait passé des moments vraiment super agréables avec les gens dans le métro. Et en même temps, ça fait quand même très mal parce que quand on repart, on a rencontré des gens qui sont vraiment cassés. Et ça, je pense que c'est important. On a un rapport à la mort, à la maladie, à la souffrance. On a tendance dans nos vies avec nos épouses, nos enfants, si on en a, une vie normale, un travail. Je ne connais pas le chômage. Eh bien, on se confronte à la dure réalité et puis, il y a la question du bien et du mal. On se pose beaucoup de questions. Mais en même temps, on passe le très bon moment. Et moi, surtout, ce que je retiens, c'est que ça a changé, ça change, ça commence à changer mon rapport avec les gens, avec les êtres du monde. Dans notre travail, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire aborder le thème de donner du temps, aborder le thème de l'amour, aborder de la charité, aborder le thème de l'évangile, alors qu'on n'en parlerait pas forcément d'un côté professionnel. Et là, tout simplement, on parle d'une association. Alors, c'est sympa, les autres qui sont là, c'est un peu excentrique, c'est un peu bizarre. Mais du coup, on a planté le sujet essentiel. On a eu des moments forts et ces moments forts, ils sont retransmis par la fin des tournées. Pour ceux qui connaissent les tournées du bois, on a souvent un moment de silence. Et quand les filles restent en silence pendant une minute, deux minutes, et qu'à la fin, c'est nous qui en venons gêner parce que c'est long et qu'on n'est pas habitués, c'est des moments qui nous changent et qui nous permettent aussi d'aborder des sujets essentiels avec des personnes qui n'auraient pas cru que... On aurait essayé à priori, on aurait essayé de petits états d'âme. Ah, est-ce que lui... Comment ça va se retourner ? Et voilà, c'est ça ce qu'il y a... Et c'est ça ce qui m'aide, ce qui m'a un peu changé, ce qui m'a fait évoluer aussi par cette association Maldalena dans la vie de tous les jours. Et c'est des moments forts, c'est des moments heureux. C'est quand on n'est pas vraiment motivé pour y aller, c'est à 11h du soir. Et en fait, on vient transfigurer et c'est ça ce qu'on m'a apporté Maldalena, sachant que la dernière tournée était mercredi parce que je parle de Paris. Je suis une des anciennes et finalement ancien et âgé presque et que je vois toutes ces jeunes et que je pense à Maldalena. Au début, on a commencé à faire la prière et c'est ce que j'étais très touchée parce que finalement, on a commencé au début tout simplement et après, c'était la demande des filles et puis finalement, tous ceux qui étaient là, qui disaient, mais faites la prière. Et je trouve qu'aujourd'hui, je trouve presque, c'est ce qui est le plus enrichissant parce que dans la prière, il y a union. On est tous ensemble et que moi, personnellement, pour ma foi, combien de fois ça m'a aidée parce que je trouve presque, d'ailleurs, quelquefois, je l'ai dit, mais merci parce que c'est vous qui nous enrichissez. parce que justement, c'est ce que j'ai entendu par ma petite soeur qui disait, le beau côté, la petite chose pure dans chacun. Et je trouve que c'est ça qu'il faut vraiment, je ne sais pas, je suis presque, merci, je trouve presque, ça m'a parlé énormément aussi pour notre Benuola, c'est vraiment de regarder chacun avec ce côté, cette lumière et finalement, qu'il nous donne. Beaucoup de questions concernant la pauvreté, la notion de pauvreté et permettez-moi de dire que Madame étant pauvre, je la trouve aussi pauvre, autant pauvre que moi-même, ainsi que tous les gens que nous considérons au seuil de misérabilité, dans le sens où si on ne sait pas les bonnes mesures de trouver le bon emploi de ces moyens que chacun nous a reçus de Dieu, puisque tous nos moyens dont nous disposons, ça vient de Dieu. Or, il y a des gens qu'on a déjà témoignés, les gens que nous servons à l'occasion de notre activité de l'énévolat au sein de Marta Lénin, je trouve que c'est aucune différence que nous-mêmes, ce sont nos frères et sœurs. Et donc, pas seulement de la misère matérielle ou autre chose, et la plus grande des charités, disait Jean-Paul II, c'est de donner l'évangile à quelqu'un, l'évangile qui le libère complètement. Alors, il ne suffit pas de donner l'évangile et oublier de l'aider quand il est dans la mouise matériellement et tout ça. C'est clair, les choses vont ensemble. Mais le but va jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois convertir les gens qu'on rencontre et dire à la fin de l'année, ça y est, il y en a trois qui se sont fait baptiser. Il ne s'agit pas de ça. D'autant plus que nous ne convertissons personne. N'oubliez jamais ça. C'est le Christ qui convertit. Nous, nous sommes des instruments de la conversion. Voilà, ça c'est une réflexion. Donc, il y a vraiment deux points très importants, complètement différents. Ils sont liés, mais différents. Et c'est à vous de discuter dans votre association, de votre organisation. Moi, je fais des blagues là-dessus. Mais il y a quelque chose dans les blagues, vous savez, quelquefois. Mais je crois que c'est vrai, ça vaut la peine d'en parler. Et puis, l'autre point, toujours à approfondir. Peut-être que la journée apporte un peu quelque chose là-dessus. On verra bien. En tout cas, moi, je retiens de ce que vous avez dit une idée à continuer de creuser. Parce que je l'avais mis comme un peu la deuxième partie de ma petite intervention. Mais je dis tout de suite maintenant, c'est que vous avez eu plusieurs expressions pour ceux qui sont intervenus, ceux et celles qui sont intervenus pour dire comment la rencontre dans le métro ou dans le bois, enfin, etc., les vendredis ou les mercredis maintenant, comment la rencontre vous transforme. Enfin, les personnes rencontrées vous transforment. C'est ça qui est important. C'est le mot transformation. Parce que, on peut dire, ah, ben, ça me fait du bien. Ah, ben, je suis tellement heureux quand je suis là. Très bien, tant mieux. Vous voyez, par exemple, on pourrait prendre un autre domaine, quelqu'un qui visite des malades, il dit, ah, vous savez, les malades, moi aussi, ils me font du bien parce que quand je vois leur sourire et leur courage, très bien, tant mieux, tant mieux, mais c'est pas ça seulement l'évangélisation. L'évangélisation, nous disons tous avec la parole de Dieu, comme le Christ, puisqu'on a reçu sa vie, nous sommes aussi envoyés, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, on parle beaucoup de l'évangélisation des pauvres. Alors, quand je prends le mot pauvre, vous voyez, ce que je mets, toutes les formes de pauvreté possibles et imaginables. Bon, alors, on est envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est vrai, bon, mais, quand est-ce que je reçois les pauvres qui sont envoyés pour m'apporter à moi la bonne nouvelle ? Ça, c'est la question, vous voyez. Donc, vous avez déjà amorcé ça en disant comment, il y avait des expressions très claires là, ça a changé mon rapport aux autres, a dit quelque chose. Donc, vous êtes en train de percevoir que finalement, l'autre, qui n'est peut-être même pas chrétien, mais il est fils ou fille de Dieu de toute façon et l'esprit, il est créé à l'image de Dieu donc il y a quelque chose de Dieu en lui. Eh bien, l'autre m'évangélise, il est en train de transformer quelque chose en moi. Je reçois la bonne nouvelle. C'est pas simplement l'autre, il est gentil, l'autre par sa gentillesse et son sourire, il me fait beaucoup de bien quand je vais le soir au bois, etc. C'est plus que ça. C'est Seigneur Jésus par lui, par elle, chrétien ou pas, je le répète, tu me convertis. Parce qu'évangéliser, c'est être un instrument de conversion. Si je suis évangélisé, nous devons tous l'être chaque jour, c'est que je dois changer, me convertir toujours vers le Christ, que le Christ me convertisse à lui. Donc si vous voulez, j'insiste beaucoup là-dessus, je crois que vous vraiment, vous avez ouvert une piste formidable pour pouvoir creuser comment il vous évangélise, comment il vous apporte la bonne nouvelle du Christ. Et c'est une bonne nouvelle qui transforme, qui convertit, qui change. C'est pas seulement, je le répète, ben oui, ben les filles quand même, elles sont sympas là quand on discute, puis alors elles nous ont rappelé qu'il ne fallait pas oublier la prière, tout ça est beau et il faut le relever, mais ça va plus loin. Vous voyez ? Et je crois que c'est comme ça qu'on vit l'Église, en n'étant pas seulement des gens qui vont porter aux autres, faire pour les autres, mais les autres font pour nous. Il y a une réalité de l'Évangile qui est capitale, c'est le lavement des pieds. Parce que Jésus se met comme le Seigneur et le Maître, il dit, moi je suis le Seigneur et le Maître et je vous lave les pieds. Il indique que le Maître, celui qui a une responsabilité, doit être au service. Bon, mais il y a la deuxième partie où il dit, j'ai fait ça, mais c'est pour que vous, je vais vous donner un exemple, pour que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Lavez les pieds les uns, ça veut dire quoi ? Que vous soyez au service les uns des autres. Le jour où il y aura peut-être une caravane, un car assez grand et que vous ferez un lavement des pieds le soir, et que ce sera des filles de bois qui laveront les pieds de Jean-Philippe et qui vous laveront les pieds à vous, ça, ça dira quelque chose. Et si ce n'est pas dans le cas, ça peut être à la paroisse. Ça veut dire quelque chose. Alors qu'on fasse le geste ou pas, mais le geste peut aider, remarquez, c'est très important. lavez-vous les pieds les uns aux autres, vous êtes au service les uns des autres. On peut reprendre Saint Paul, vous êtes un seul corps du Christ et on a besoin de tous les membres. Et on a besoin des plus faibles dans ce corps, dit Saint Paul. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je le répète, il y a un seul Saint-Esprit que nous recevons les uns par les autres. J'ai besoin du don des autres, les autres ont besoin de mon don, de mes dons, de mon don. Voilà. Tandis que si je dis, ben oui, moi, ces pauvres filles du bois, là, vraiment une vie pareille, de toute façon, elles sont dans le péché, elles sont dans la misère, elles sont, il faut que j'aille, moi, il faut que j'aille, je vais leur témoigner de l'amour et je vais être présent et puis je vais leur sourire et puis qu'est-ce que je ressens, c'est très beau aussi. Très bien ça. Mais c'est la moitié du chemin. C'est elle, en m'écoutant, en étant présent, elle m'accueille aussi. Elles me disent quelque chose, c'est peut-être caché, il faut le chercher, mais comment elles me lavent les pieds, autrement dit, pour reprendre ce que le Christ a voulu nous donner, là, dans ce lavement des pieds. Je leur lave les pieds, elles me lavent les pieds. Et ça, c'est l'Église, ça c'est l'Église. Bon, alors, voilà, c'était important, c'était un peu le deuxième point que j'avais retenu et je l'aborde tout de suite parce que vous l'avez abordé, vous l'avez abordé. Donc, je vous invite vraiment à creuser dans vos rencontres, d'abord dans la réflexion personnelle, évidemment, parce qu'on est d'abord touché personnellement. Mais en fait, dans les rencontres, comment ils, elles, ceux que je rencontre, m'évangélisent, comment par eux, Dieu me transforme. Et là, je voudrais encore ajouter une chose parce que ça court tout au long de notre journée, de ce que je vais dire, c'est que, moi, je ne vous connais pas, je connais des visages, vous ne vous connaissez pas, mais j'ai une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre dans votre association. Bon, ça, on est d'accord, les âges, les tempéraments, les origines, les métiers, tout ce que vous voudrez, on est d'accord. Mais il y a surtout un point sur lequel il faut être d'accord, c'est que, en ce qui concerne la foi, la relation au Christ, personne n'est exactement au même niveau, personne n'est exactement au même rythme sur le chemin de la foi. et ça, c'est très important. Alors, il faut, on sait le chemin, il faut, on va dans la direction du Christ, mais je crois que, si on n'a pas cette perception-là, enfin, cette conviction, alors, on risque de dire, ah ben oui, mais alors lui, elle, là, oui, ils viennent seulement pour donner un coup de main, mais ils oublient qu'on est une association chrétienne, etc. Bon, peut-être qu'il faut qu'ils le découvrent, d'accord, mais eux, ils viennent d'arriver, ils ont un chemin. Ou alors, quelqu'un qui dit, ah ben oui, mais moi, oui, c'est une association chrétienne, mais moi, je vais là, il ne faut pas qu'ils me racontent trop d'histoires, de bondieuserie et de prière, moi, je donne des coups de main, etc. Ça, c'est aussi une erreur. Comment on s'interpelle les uns les autres dans une même association chrétienne, pour s'entraider et s'entraîner, sans que ceux qui sont déjà convaincus et qui ont cette relation profonde avec le Christ culpabilisent ceux qui n'en sont pas là, et qu'en même temps, ceux qui démarrent, ben, soient à l'écoute pour dire, mais il doit y avoir quelque chose pour moi, et comment est-ce qu'on avance ensemble ? Voilà. Je crois que, si c'est une association chrétienne, ce n'est pas simplement une association pour rendre service, il n'y a pas besoin de ça. Il y en a des milliers d'associations qui aident les gens, d'une manière ou d'une autre, et c'est très bien. Il y a une spécificité. Donc, tout le monde vise dans cette direction, mais simplement, je voulais redire que tout le monde n'en est pas au même stade. Alors, je lis ça pourquoi ? Pour que, ben, puent et qui ont l'expérience un peu longue et qui ont cette vie de foi solide, ben, tant mieux, qui continuent et qui approfondissent toujours plus, puis que les autres ne se découragent pas et que vous en tradiez les uns les autres. Voilà. C'était encore un autre point, là, dans cette réalité d'une vie communautaire, d'une certaine manière, même si vous n'êtes pas toujours ensemble, et puis, dans cette mission d'évangélisation. Précisons encore, mais ça, vous le savez, que l'évangélisation, ça ne veut pas dire uniquement des paroles, ce n'est pas, je veux aller, dès que je rencontre quelqu'un, lui parler de Jésus-Christ, etc. C'est d'abord l'attitude, et c'est pour ça que vous allez d'abord rencontrer les gens. Rencontrer les gens. Bon. Et puis, ben voilà, à un moment donné, il y a une parole, ou un acte de foi, il y a une prière, à un moment donné. Alors, ceux qui veulent participer, le prier par cible, ceux qui ne veulent pas participer, ils regardent. Mais voilà, il y a le témoignage par des actes, il y a le témoignage par la parole, et des fois les deux en même temps, des fois on ne peut pas faire les deux choses, ça dépend de la relation qu'on a. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Et je termine sur ce point à propos de se laisser évangéliser. J'ai insisté beaucoup parce que, à cause de, parce que vous avez démarré là-dessus, et que j'ai trouvé beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais aussi parce que je n'ai pas tout lu, toutes les interventions au synode sur la nouvelle évangélisation qui vient d'avoir lieu à Rome. J'en ai lu beaucoup, et c'est plutôt des résumés, donc il faut peut-être prendre avec un peu de précaution ce que je vais dire, mais je n'ai pas, j'ai entendu, il faut aller vers les questions, les pauvres, les plus pauvres, la priorité aux pauvres, évangéliser les pauvres, ça, sous une forme, sous une autre, ça vient. Mais les pauvres nous évangélisent, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas lu. Je n'étais pas au synode. Peut-être que ça a été écrit, mais je ne l'ai pas lu. Oui, oui ? La évangélisation, moi, je tourne toujours à la dérision, c'est la première, on va dire, on va dire un peu tout ça, mais je pense que c'est important de... Moi, j'ai l'honnêteté de le dire, quand je suis arrivé au Magaléa, j'ai connu le Père Jean-Philippe en Fédon. Pour moi, il y a tôt, déjà, voilà, je ne dirai jamais ça. Puis, Boulogne, il faut avouer que c'est une paroisse riche, donc pour moi, c'était du profil général, enfin, voilà, c'était l'honnêteté. Je suis venu pour les Père Jean-Philippe, et le fond de son, je suis venu, déjà, il faut vous placer dans le contexte, j'avais été loin, c'est un peu déchère, mais j'avais donné ma parole. Il y a ce moment de prière, à la fin de ce qu'on appelle le mercredi du coeur, au vendredi. Bon, moi, je mens, souvent, je dis, bon, mais ça touche pas mal de gens, je pense, sans, voilà, ça touche à l'intérieur, ou même pour ce qui est du camping-car, quand vous allez dans la chapelle, il y a un truc qui se passe, je ne pouvais pas vous raconter la bête, mais il y a vraiment quelque chose, et c'est vrai de vous dire, quand je ne suis pas dans le camping-car, je suis des clients d'autres, et quand je suis, en tout cas, je suis moi. Je ne sais pas, moi, j'essaye d'être, en tout cas, avec vous tous, et quand je côtoie moi-même, après, c'est sûr, je ne suis pas forcément quelqu'un de bien à un certain moment, mais je suis moi. Voilà. Et j'ai peut-être été malheureux avec certains, j'ai peut-être été plus, mais ce truc de Magdalena, non, on va être, voilà, ce truc de Magdalena, c'est, je pense que, justement, au niveau de l'évangélisation, c'est ça qui a fait que je me suis baptisé, c'est ça qui m'a dit, c'est pas Magdalena, mais c'est le message qu'on en voit, et ce qu'on reçoit, pour, enfin, le même sujet de la rue, quand vous les voyez, il a fait une trêve, c'est pas Magdalena, où les gens, quand vous leur dites, si Dieu veut, on verra demain, ils vont être moins suicidaires, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ce, vous sortez de la rue, vous pouvez vous faire et parler, c'est le même sujet, c'est le même chose, c'est, c'est, je ne sais pas, c'est le même point, pas une métaphore, on a besoin d'avoir des témoins, avant d'être des portes bannières, c'est ça que je reconnais, dans notre action, c'est un évangéliteur, oui, je suis appelée à 13 ans, je suis appelée à 13 ans avec la maman, Philippe, laine, l'argent, c'est pas ça, il nous a posé la main, voilà, moi je suis orthodoxe, je débatte d'une orthodoxe, et voilà, je suis un petit exemple, moi c'est eux qui m'ont convertie, c'est pas, c'est pas la fin de l'île, c'est pas la messe, moi quand je vais les voir, c'est, c'est, je vais partir, et c'est, c'est à travers eux, que j'ai, j'ai le pouvoir, donc moi, je n'ai pas, je n'ai qu'un livre, vous avez dit, vous avez dit, exactement ce que je pensais, mais je ne sais pas le dire, parce que là, je ne sais pas, mais si, vous le dites bien, vous voulez qu'on fasse lever la main à ceux qui sont chrétiens exemplaires ici ? Mais, 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 quand je fais, je suis un petit peu d'aujourd'hui, quand je vais en mettre des fiches, bon, je suis un peu 12h de travail, de stage, de clinique, de vitaux, je vais à la rente de mes yeux, je vais là, tout à fait, parce que, ils nous convertissent, chaque, chaque mercredi, quand j'y vais, je suis encore un peu plus convertie, c'est pas facile d'aller à la rencontre, mais voilà, c'est, chaque mercredi, je vais voir, un peu plus j'ai vu, et je ne suis pas une Christiane parfaite, mais, je pense que quand je le fais, je le fais bien, et je me dis, voilà, une prochaine fois, ce sera un peu plus, une prochaine fois, je voudrais peut-être, voilà, je dirais bonjour à un autre, voilà, je vais le sourire, je vais parler, je me france un peu, mais, finalement, ça ne devient plus, à la fin, c'est une rencontre qui devient de plus en plus facile, donc, moi, j'étais, quand je suis convertie, pardon, merci beaucoup, merci aux trois interventions, là, c'est très important, parce que ça nous montre les chemins divers de l'évangélisation, si vous voulez, quelqu'un débarque, il y a une prière, tant qu'il est touché, un autre débarque, il y a une prière, il se sauve, pourquoi, on ne sait pas, ça, c'est très mystérieux, bon, ça ne veut pas dire, alors, ça veut dire qu'il faut faire des prières, il faut pas en faire, mais ça veut dire qu'il y a aussi d'autres moyens, un autre va être touché par l'amitié, l'accueil, et tout ça, c'est très, très, très varié, les chemins par lesquels le Seigneur nous rejoint, et voyez même, moi, je donne souvent cet exemple, parce que j'ai vécu un jour même, la question de la souffrance, moi, j'étais dans une rencontre, on partageait l'évangile, etc., et puis, il y a une dame qui avait rien dit, il y avait un petit groupe là, puis, on ne va forcer les gens à parler, et tout, alors, je dis, je ne sais pas, on va arrêter maintenant, est-ce que vous voulez peut-être, quelqu'un veut dire quelque chose, encore vous, madame, peut-être, ah, non, 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 moi, je n'ai rien à dire, parce que le Dieu dont vous parlez, il m'a pris mon mari et ma fille unique, dans le même mois, donc, une immense souffrance, dit cette dame, et il y a une autre personne qui dit, oui, ça devrait être très dur, je vous comprends, madame, dit, mais moi, je voudrais dire que, moi, je suis fille unique, et mes parents sont décédés, tous les deux, dans un accident, je me suis retrouvée toute seule, à l'âge de 20 ans, j'ai eu les révoltes, la déprime, et tout, et tout, et tout, et voilà, bon, j'ai été en maison de repos, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a prêté un évangile, et maintenant, depuis un an, je suis en marche vers le baptême, je pense que je vais devenir chrétienne, voilà, elle a dit ça, alors, il y avait une personne dont la souffrance, à ce moment-là, en tout cas, l'éloignait de Dieu, et une autre dont la souffrance l'avait conduite vers Dieu, et donc ça, c'est très mystérieux, l'essentiel, c'est que nous, là où nous sommes, nous vivions l'amour du Seigneur, et puis, nous n'ayons pas peur de témoigner notre foi, d'abord en acte, toujours, bien sûr, et puis quand c'est possible, en parole, voilà, j'avance un tout petit peu, mais c'est très bien que ça soit passé comme ça, comme ça, il y a les trois quarts des choses que j'ai préparées, que je ne pourrais pas vous dire, mais ça sera pour la prochaine fois, parce que, de nouveau, là, nous nous sommes dit quelque chose, ce qui vient d'être dit, est aussi important que ce que je vais dire, c'est pas, alors moi, je viens maintenant plus directement au Père Latas, et si j'obéis à Aurore, on a six minutes, alors, je vais compter qu'elle va m'en donner huit, on va voir, merci, non mais donc, si vous voulez, moi je voudrais dire que, pour moi, le Père Lataste, a été, est un instrument du Seigneur, pour dire l'espérance, pour dire l'espérance dans l'Église, là où il n'y en a plus, bon, alors, lui s'est trouvé dans une situation très spéciale, c'était devant plus de 400 détenus, voilà, c'était là, et les détenus, au 19ème siècle, dans des conditions, bon, Sœur Romarie en a parlé, bon, c'est là, à partir de là, on comprend très bien que, dire l'espérance, c'est dire l'Évangile, donc le Père Lataste, et les Sœurs de Bétanie, n'ont pas la propriété de dire l'espérance, mais ils le disent dans une situation très précise, à Cadillac, bon, après, à nous de le recevoir, et de l'étendre, et si vous voulez, pour moi personnellement, quand à 20 ans, on se demande si on veut être prêtre, pas prêtre, ceci, cela, tous les problèmes, et qu'on n'est pas meilleur que les autres, et qu'on est aussi dans le péché, puis qu'on est dans l'espérance, puis qu'on est dans la grâce, puis qu'on est dans le péché, et qu'on rencontre le message du Père Lataste, qui dit, mais attends, Dieu t'aime aujourd'hui comme tu es, pas comme tu étais hier, c'est ça qu'il a dit aux détenus de Cadillac, c'est ça qu'il leur a dit, bon, et alors, pour aller plus loin, pour maintenir ce charisme, et ce flash sur l'Évangile, qui est le charisme du Père Lataste, fondation de la communauté des Sœurs de Bétanie, pour dire, attendez, ce n'est pas une théorie, ça ne s'est pas seulement passé à Cadillac une fois ça, maintenant, on vous donne quelque chose de permanent, pour vous dire que c'est possible, c'est-à-dire, que alors qu'à cette époque-là, il était impensable qu'une femme qui avait eu un passé difficile, de drogue, de prostitution, de prison, de je ne sais pas quoi, surtout de prison, je pense à ce moment-là, c'était impensable qu'elle entre dans un ordre, religieux, mademoiselle ou madame, vous avez péché, on connaît votre passé, vous avez été condamnés, oui, vous avez peut-être fait 15 ans, mais c'est comme ça, vous faites ce que vous voulez, allez vivre l'Évangile chez les laïcs, c'est très bien, c'est possible, mais pas comme religieuse, parce qu'être religieux, c'était quand même quelque chose au-dessus, vous ne pouvez pas venir, vous vous rendez compte, on en est à moi, je ne juge pas, parce que si j'avais été à cette époque-là, j'aurais peut-être fait la même chose, mais je me dis toujours, comment est-ce qu'à cette époque-là, on pouvait lire l'Évangile de Zachée, l'histoire de Saint-Pierre, l'histoire de Marie-Madeleine, l'histoire du bon larron, on pouvait lire ça, prier avec ça, et dire à quelqu'un, écoute, non, 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 toi, on t'enferme dans ton passé, tu as commis le mal, tu as été condamné, non, tu ne peux pas te convertir à un tel point de te consacrer à Dieu dans la vie religieuse, non, là donc, le Père Lataste, le Seigneur par le Père Lataste, a fait un sacré retournement, l'Église en avait besoin, et on peut quand même dire qu'elle en a encore besoin aujourd'hui, vous pouvez être sûr, regardez comment, nous-mêmes parfois spontanément, sans peut-être penser à mal tellement, mais on enferme les gens dans leur passé, vous savez, c'est monsieur un tel, madame un tel qui, vous connaissez ces gens-là, oui, vous savez, ils avaient eu des problèmes là dans la famille, parce que, et hop, on raconte, on raconte les gens, c'est pas comme ça que Dieu veut avec nous, vous voyez, alors la fondation, il y a la fondation, disons, je ne sais pas s'il faut parler de fondation, c'est la manière dont le Seigneur insère dans le cœur du Père Lataste, c'est devant le Saint-Sacrement, dans la prison, et avec ses femmes, elles sont là, pas seulement Saint-Sacrement et moi tout seul, c'est la réalité, bon, et puis, la mère Henri-Dominique, qui s'appelait Sœur Bernardine, c'est ça à ce moment-là, elle vient, elle dit, ah ben il paraît que vous allez vous occuper, faire quelque chose pour les anciennes prisonnières, moi je veux bien vous aider, non, pas question, c'est pas ça, rien n'est fait, ah bon, mais c'est vous qui allez le faire, ah bon, ben oui, on va les aider, non, 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 il ne faut pas aider les anciennes prisonnières, c'est vivre ensemble avec elles, sans qu'on sache si vous, vous êtes une ancienne prisonnière, les autres pas, et c'est vivre ensemble, accueillir la grâce de Dieu aujourd'hui, ah, elle est contentement retournée, et alors pour qu'elle approfondisse l'affaire, il lui donne une image, avec la scène du calvaire, et il dit, allez méditer ça, et la soeur Bernardine, à ce moment-là, qui deviendra donc mère Henri Dominique, bon voilà, elle comprend, elle perd la tête, l'aide à comprendre que, comme l'a rappelé Sœur Marie, la Vierge Immaculée, toute pure, la Sainte Vierge, et Marie-Madeleine, l'ancienne pécheresse, dont il était sorti cette démon, elles sont toutes les deux au pied de la croix, et il y a un seul et unique amour qui les aime d'un même amour à ce moment-là, la Sainte Vierge ne vaut pas plus que Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine ne vaut pas moins que la Sainte Vierge, mais ça je peux vous dire que ça aussi dans l'Église, on en a besoin encore aujourd'hui, parce qu'on admirera quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, ah ben oui, vous savez, moi je ne suis rien du tout, mais attends, tu n'es pas en train d'accueillir l'amour de Dieu qui t'aime aujourd'hui, comme tu es, et il est donné à tous, et donc cette permanence de la Congréation des Sœurs de Bétanie, qui va s'étendre à y avoir d'autres réalités, bien sûr, mais elle dit quoi ? Elle dit qu'il y a la fusion, comme rappelait Sœur Rosemarie aussi, entre des femmes qui ont eu un passé difficile, d'autres m'ont passé sans grand problème, et on ne sait pas qui est qui, il y a une telle fusion de grâce, pour reprendre les mots du Père Latas, la main qui a préservé les unes de tomber, c'est la même qui a relevé les autres, et cette main des deux côtés s'appelle miséricorde, vous ne voulez pas me dire que ce message-là n'est pas actuel ? Alors je suis désolé, moi je regrette beaucoup que les Sœurs de Bétanie soient moins nombreuses, peut-être qu'il va y avoir 3-4 vocations nouvelles aujourd'hui, mais l'essentiel c'est qu'elles sont là, depuis 1866, elles transmettent le message, pas par des paroles, mais par la réalité de la vie, et puis il y a, dans la prison de Norfolk aux Etats-Unis, et puis dans d'autres endroits, on va aller de la Réunion, je viens de voir l'évêque de la Réunion, des groupes de laïcs, entre eux, qui vivent la spiritualité du Père Lataste, c'est-à-dire l'Évangile, l'Évangile de la miséricorde, aujourd'hui nous sommes ensemble, et on ne te demande pas ce que tu faisais la semaine dernière, ou hier soir, maintenant Dieu t'aime tel que tu es, à Norfolk, ils sont organisés en fraternité laïque dominicaine, ils célèbrent les vèpres et les laudes chaque jour, il y a un prieur, il y a un responsable de la formation, une communauté à l'intérieur de la prison, parmi lesquelles des condamnés à mort, voilà, la puissance de l'Évangile, si vous voulez, et je me dis que plus il y aura une fusion, même si vous ne vivez pas ensemble, plus il y aura une vraie fusion, c'est-à-dire dans ce vécu de l'amour de Dieu aujourd'hui, entre les personnes que vous rencontrez et vous, plus l'Évangile sera vécu et annoncé, c'est ça qui compte, et non pas moi qui suis quand même, excusez-moi, mais moi je suis quand même évêque, n'est-ce pas, bon alors, je veux aller voir ces pauvres filles, n'est-ce pas, qui font de la prostitution, mon cher enfant, il faudrait vous convertir, il faut faire des pauvres, bon, ça j'ironise un petit peu pour dire, si vous voulez, il reste toujours un peu de cette tendance-là dans nos cœurs, et dans l'Église, et dans l'Église, ah, c'est, alors, ce qu'il y a, c'est cette, cette espérance, si vous voulez, ça veut dire, tu es comme ça, peut-être que tu sors de prison, peut-être que tu as connu la drogue il y a 20 ans, peut-être que ceci, cela, bon, mais, aujourd'hui, Dieu t'aime, et c'est, il espère en toi, c'est Dieu qui espère en nous d'abord, c'est Dieu qui espère en nous, pardonner, c'est espérer dans quelqu'un, alors, pensons maintenant, toujours dans cette ligne, au sacrement de la réconciliation, mais qu'est-ce que c'est que le sacrement de la confession, lire mes péchés, ben oui, il faudra voir si je fais des progrès, ah, j'en ai peut-être pas fait beaucoup plus la dernière fois, oui, mais alors, qu'est-ce que vous donnez comme pénitence, mon Père, comment vous pourriez m'aider, tout ça est très bien, mais l'essentiel, c'est un sacrement, c'est une rencontre avec le Christ, qui nous restitue à la grâce de notre baptême, et qui nous dit, aujourd'hui, tu es tout neuf, comme au jour de ton baptême, et ton passé ne compte plus, à mes yeux, c'est ça qu'a voulu, qu'a voulu le Seigneur, en suscitant le Père Latas, c'est le Dominique de Béthanie, pour rappeler ça, il y a d'autres moyens, encore dans l'Église, on le rappelle, mais c'est ça, et la confession, c'est ça, si je ne crois pas à ça, alors je vais faire mon petit truc, une petite école de perfection, ou de psychologie, pour faire attention, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, c'est une parole d'amour du Christ pour moi, qui me dit maintenant, voilà, voilà, et je vous dis, c'est cette réalité de la congrégation des Sœurs de Béthanie, incarnant au quotidien, la confiance et l'espérance, c'est ça dont nous avons le plus besoin, et je souhaite que c'est ça, que vous puissiez, là où vous êtes, vous n'êtes pas des Sœurs de Béthanie, mais là où vous êtes, que vous puissiez vous aussi l'incarner, en le vivant avec d'autres. Oh là là, c'est l'heure, c'est l'heure, la parole exacte du Père Latas, c'est dans son serment, c'est le serment de quoi ça, c'est le serment sur Sainte, je ne me rappelle plus, on va regarder ça, la référence, je crois que c'est le serment sur Marie-Madeleine, ouh, non, c'est pas la phrase exacte, c'est l'expression française d'autrefois, qui sont toujours valables, mais enfin, on ne parle plus exactement comme ça, Sœur Rosemarie l'a cité, « Elles furent coupables, mais Dieu ne nous demande pas ce que nous fûmes, il n'est touché que de ce que nous sommes, il n'est touché que de ce que nous sommes, voilà, et là aussi, ça, ça vous concerne, ça nous concerne tous, mais, vous voyez comment le Père Latas a compris que le Seigneur lui demandait d'agir avec, et pour, ces personnes détenues qui se convertissaient, et dont certaines voulaient aller jusqu'à la consécration, mais en même temps, il savait bien qu'elles ne pouvaient être réhabilitées, que si, ça bougeait aussi dans l'ensemble de la société, et il a donc écrit une brochure qui s'appelle « Les réhabilités » qu'il a distribuées aux députés, aux évêques, il a fait circuler ça un peu partout, donc la responsabilité que vous avez, vous, est grande, c'est pas seulement dire, « Vous, ça m'envoie de Boulogne, et voilà, puis c'est déjà beau, vous avez rencontré les prostituées, il y en a beaucoup qui ne les rencontrent pas, puis il y a des stravestis, puis il y a aussi les maraudes, puis il y a le métro, et puis bon, très bien, non encore, mais comment est-ce que vous partagez jusqu'à l'audace, parce que vous savez bien qu'un tas de gens disent « Mais écoutez, ils n'ont qu'à sortir de leur prostitution, hein ! » Comment vous partagez jusqu'à l'audace, l'espérance qui vous habite à cause du Christ, et que ça, ça passe dans la société, ce qui compte, c'est la transformation des mentalités, la transformation des mentalités, là vous avez une responsabilité, non pas en faisant des grands discours, ou ça, mais c'est la discussion à la pause café au bureau, c'est pendant qu'on discute avec la voisine, c'est ça au quotidien, en transmettant, et en osant affirmer, si vous voulez, la manière dont le Christ aime les plus grands pécheurs aujourd'hui. Et là encore, cette fameuse phrase du Père Lattas, c'était aussi, voilà, « Des plus grands pécheurs, Dieu peut faire les plus grands saints, est-ce que ces filles-là, le Père Lattas parlant des filles, ne vont pas le devenir ? » Alors, est-ce que ces femmes, ces hommes que vous rencontrez, vous, que nous rencontrons dans des situations de pauvreté et de misère, est-ce que j'ai tellement d'espérance que je dis, « Mais, il peut être des saints, eux aussi peuvent être des saints. » Mais si je ne reçois pas le message pour moi, ce n'est pas la peine d'aller le porter ailleurs. Si vous ne croyez pas que le Seigneur vous aime, aujourd'hui, vous, chacun, tel que vous êtes, et moi avec vous, qu'est-ce que vous allez raconter ? Vous n'allez rien, vous allez aider, vous allez porter, rendre des services, tant mieux, puis un peu d'amitié, ce n'est pas rien. Mais on a bien plus que cela. Mais si, moi, je n'en suis pas convaincu, comment voulez-vous ? Parce que nous tous, on a nos limites et nos faiblesses. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ceux qui se prennent pour les chrétiens exemplaires, lèvent la main. Parce que dès qu'il y a quelqu'un, vous rélevez la main, ce qui ne risque pas, mais enfin, je vous redis, vous n'êtes déjà plus exemplaires, puisque vous êtes tombés dans l'orgueil en vous présentant comme un chrétien exemplaire. Voilà. Donc ça, c'est clair. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est notre expérience à nous, toujours à refaire et toujours à accueillir. Voilà. Et alors, comment est-ce que nous pouvons faire aussi de nos communautés, alors je pense à nos paroisses, je pense à tous nos groupes possibles et imaginables, parce qu'entre vous, Amaghaléna, Amaghaléna, ça va, je crois. Ça doit aller, en gros, en gros, ça va. Mais comment nos communautés peuvent devenir des communautés de miséricorde ? Comment dans toute l'Église peut devenir une communauté de miséricorde ? C'est-à-dire que les chrétiens, tous ensemble, qui forment le corps du Christ, s'aiment les uns les autres et espèrent les uns dans les autres et ne tiennent pas compte du passé. Alors, je termine en vous résumant, mais vous la connaissez, qu'est-ce que vous vendez, là ? C'est des cœurs. Ah, c'est des cœurs ? Je crois que vous vendiez le bouquin du Père, Jean-Philippe. Non, c'est pas, c'est des cœurs. Bon, qu'est-ce qu'on met sur ces cœurs ? Une petite phrase ? C'est le prénom. Ah, le prénom ! C'est bien. Vous voyez, parce que c'est celui-là ou celle-là que le Seigneur est. Bon, je vous rappelle l'histoire de Pierre que vous connaissez bien, mais il faut se la remettre en tête, là. Voilà, donc, le cher Pierre, vous le connaissez un peu dans l'Évangile. Oui, Seigneur, je serai toujours avec toi si t'arrives quelque chose. Pas de problème. Et puis, le jour où Jésus est en agonie, Pierre, il est parmi les trois qui s'endorment. Après, il a envie de sortir son épée pour tuer les gardes qui viennent arrêter, etc. Bon, et puis après, au moment où il dit, disons, toi, t'es pas, t'es pas un ami de Jésus, là ? Non, 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 je ne connais pas. Je ne connais pas. Trois fois, trois fois. Vous savez, quand on était chrétien, toi ? Oui, comme ça, je ne suis pas pratiquant, enfin, je suis baptisé. Bon, trois fois, il renie son Seigneur. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a quand même déjà eu du repentir à un moment donné, le salut que le dit, parce qu'il l'a croisé, Jésus l'a regardé et s'est mis à pleurer, le pauvre Pierre. Donc, ça a commencé, là, il y a quelque chose qui a déjà commencé. Mais après la résurrection, qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de dire, d'une certaine manière, il se passe tout, il ne se passe rien. Il ne se passe rien d'abord. Pourquoi ? Parce que normalement, dans n'importe quelle entreprise humaine, un collègue de travail ou le sous-directeur qui aurait renié le patron au moment où l'entreprise était branlante, au moment où l'entreprise redémarre, le patron lui dit, dis-donc, viens ici, toi, écoute, comme ça, n'allait pas, tu m'as renié. Alors, merci beaucoup, tu dégages, je vais choisir un autre directeur. Il ne se passe pas ça avec Jésus. Parce qu'on n'est pas dans une entreprise. Donc, il ne se passe rien. Et en même temps, il se passe tout, parce que vous le savez, la seule question que Jésus pose à Pierre, c'est, est-ce que tu m'aimes ? Voilà. Est-ce que tu m'aimes ? Voilà. Mais c'est la question qu'il nous pose. Et le Père Latas, avec Marie-Sœur Marie-Dominique, quand il accueillait, au moment où Bétanie se fondait, petit à petit et tout doucement, et j'aime autant vous dire que ça, c'est une sacrée épopée. Je suis en train de finir toute la correspondance en toutes les lettres. Je n'avais jamais lu toutes les lettres entre le Père Latas et s'écrivaient presque tous les jours, des fois deux fois par jour. Ils s'occupaient de tout. Bon, mais enfin, il y en avait des problèmes. Mais parmi les problèmes, il y avait, il y avait, comment est-ce qu'on accueille ces femmes ? Comment est-ce qu'on accueille ? La préoccupation, c'était de voir, est-ce qu'elles aiment Jésus ? On ne disait pas, c'est pas, c'est parce qu'elles ont une âme religieuse, est-ce qu'elles cherchent le Christ ? Est-ce qu'elles reconnaissent son amour ? Puis après, il fallait les protéger de tellement de choses, vous savez, parce que les gens, la soeur aussi, parlait de Saint-Abi, il y a une supérieure dominicaine qui ne voulait pas qu'on fonde Bétanie, parce qu'on ne veut pas, elle disait, elles vont salir notre Saint-Abi. Vous vous rendez compte, si on fonde une congrégation où on a l'habit dominicain et vivent ensemble des anciennes détenues et d'autres, elles vont salir notre Saint-Abi. C'était la mentalité de l'époque. Ou alors le curé de Frère de Le Château qui disait, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont en train de foller comme communauté là ? Ça va semer, il ne disait pas la pagaille. Quel mot il a dit dans le village ? Ça va semer le... Je ne sais plus quel mot il a dit. Et ce Henri Dominique, elle a répondu, c'est déjà fait. Qu'elles allaient gâter le pays. Ah oui, elles allaient gâter le village, le pays. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que c'est encore ça. Et donc je me dis, l'église comme communauté de misérité, comme on j'arrête pour Pierre. je vois cette question, Jésus lui parle. Mais c'est ça aussi, si vous voulez, comment on dit toujours qu'il faut donner leur place aux pauvres dans l'église. Mais il n'a pas besoin de leur donner leur place. Ils l'ont. Ils l'ont. Ils sont le cœur de l'église quand on lit l'évangile. Ah, mais c'est vrai, mais on n'arrive pas bien à traduire à certains moments. Alors bon, on va mettre les handicapés au premier rang. Voilà, mais tout ça est bien. Tout ça est bien. Mais attendez, quelle place ils ont dans la vie de la communauté ? Voilà. Est-ce qu'ils sont avec nous ? Est-ce que nous sommes avec eux ? Est-ce qu'on se lave les pieds les uns aux autres ? C'est ça la question. Et ça, si vous voulez, pour moi, le Père Latas, c'est ça, moi ça m'a toujours touché, ça m'a aidé dans ma vie de futur prêtre, de prêtre, et maintenant d'évêque. À cause de l'espérance, Dieu nous aime aujourd'hui tels que nous sommes, espérons les uns de les autres. Voilà. À cause de l'espérance, et parce qu'il y a les moyens, il y a les moyens pour vivre ensemble et ne pas tenir compte du passé des gens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la prudence et de la précaution. Si on est responsable, je ne sais pas, je vais inventer n'importe quoi, d'une colonie de vacances. Allez, on va prendre des jeunes en colonie de vacances. Et il y a vraiment un garçon qui est perturbé pour x raisons et qui est perturbant et qui est vraiment un pauvre. Bon, il faut bien réfléchir un peu. trois, quatre jours qu'on a commencé la colonie de vacances. Est-ce qu'on le garde ? On ne le garde pas. Alors, si on le renvoie purement et simplement, bien sûr, ça c'est facile. Ce n'est pas la miséricorde. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut continuer de l'aider en le gardant ? Ce serait l'idéal. Mais peut-être qu'on peut estimer que non, étant donné, il faut tenir compte de tous les autres. Alors, d'accord, on va peut-être lui demander de s'en aller, mais comment on fait pour l'accompagner ? Comment on fait pour la suite ? J'ai vécu cette chose très précisément au frat de Lourdes. Parce qu'au frat de Lourdes, sur 10 000 lycéens, vous pensez bien que ce n'est pas des 10 000 anges. Bon, donc, 10 000 lycéens, il y a toujours l'un ou l'autre problème ou de drogue ou d'alcool. Bon, il y a eu une histoire d'alcool, on a discuté, on avait, bon, il a aussi menti quand on l'a interrogé, etc. Finalement, on s'est dit on ne peut pas. Donc, c'est bien, on a demandé aux parents de venir le chercher. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va l'accompagner ? Comment on va le retrouver après ? Il ne s'agit pas de se débarrasser si on doit prendre des mesures de prudence. La miséricorde, c'est accompagner. Ça ne veut pas dire tout bénir. Sœur de Marie a bien dit à ce genre, vérité et miséricorde. L'un n'exclut pas l'autre. La vérité du péché, le Père Latas l'a dénoncé clairement. Il a dit voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous avez fait. Mais maintenant, vous avez été coupables, on les croit coupables, elles ne le sont plus. On peut dire, il faudrait dire, je crois que saint Thomas d'Aquin doit dire ça, ce n'est pas un assassin, c'est une personne qui a tué. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien de dire ça. Parce que le plus grand des assassins, le Seigneur peut l'accueillir s'il se tourne vers lui. Il y a de la miséricorde pour tous, pour tous. Mais je crois que nous avons encore tous personnellement et l'ensemble de l'Église à faire des efforts pour que ce message qui n'est pas encore une fois celui du Père Latas, lui nous le concrétise, il nous montre ce qui est possible avec les soeurs de Bethany. C'est le message de l'Évangile. Pour que ça passe et en cours du travail, avec la grâce de Dieu, on va continuer. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mènent à Dieu, Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mènent à Dieu, Rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur, de mon Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, Rien ne pourra m'empêcher, Rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur. Rien ne pourra m'empêcher, Grand lerain et le bain, Qui nous rassemblent à son corps, Qui est en signe dure'llille? Sous-titrage ST' 501